Bonjour à tous, Emmanuel Chefdor, jardinier à la Grée-des-Landes. Aujourd'hui on est mercredi 25 mars, je commence tout juste le potager à la Grée-des-Landes, c'est le début de printemps, donc j'ai commencé hier à planter les fraisiers, je vais finir ce matin et je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais en même temps. Bon, là on est sur un carré que je viens d'amender, le fraisier, donc on a deux types de variétés sur les fraises, donc on a des remontantes qui vont donner mai, juin et après septembre, octobre, et d'autres plantes fraisiers dites non remontantes qui donnent des fraises début de printemps. Donc j'ai commencé à travailler la terre, bien travailler la terre, le fraisier aime que ce soit drainant tout en ayant de la fraîcheur, aime beaucoup l'azote, donc j'ai utilisé le compost qu'on fait, plus un autre lombricompost, donc c'est un mélange de bois, avec de la fumure, la paille des animaux, de la Gré-des-Landes, plus du fumier de volarie. Donc là, voilà, on a des jeunes plants de fraises qui sont en micro-mottes, qu'on a fait pour cette année, donc là, ils devraient donner au mois de juin, donc là, on va planter, donc on écarte bien notre terre, on met le plant, ne pas trop l'enfoncer, bien mettre le plant à hauteur de terre, on va faire de même pour le précédent. Donc pour la plantation de fraises, bien espacée, laissée entre 25 et 30 cm, pour que la racine se développe bien, et surtout, bien, je leur dis toujours, bien mettre de bien, le fraisier a besoin de beaucoup d'engrais, et très gourmand, donc ne pas hésiter à mettre de l'engrais. Une fois qu'on a fini cette plantation, nous pouvons regriffer un petit peu l'engrais qu'on a mis en place, vraiment en surface, ne pas trop griffer, trop profond, pour ne pas esquinter non plus ses racines. Et là, et là, vos plantations sont réussies. Donc, on va passer sur une autre opération, ces fraisiers sont de l'année dernière, là, ils sont bien repartis pour le printemps, ce qu'il va falloir faire, c'est d'amener, comme je le répète, un amendement, donc, on va aller chercher un peu de compost. Voilà le type de compost qu'on peut utiliser, bien le saupoudrer, pour qu'il soit, qu'il se dilue bien dans la terre, qu'il se dissout bien aussi, on va en mettre un petit peu aux fraisiers de l'année dernière, qui eux vont prendre de l'avance sur les autres fraisiers plantés cette année. bien mettre entre les rangs, dans les espaces qu'on avait laissés, c'est pour ça qu'il est important de laisser les 30 cm, que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et là, on va pouvoir griffer en surface. La terre est déjà un petit peu plus dure, avec l'hiver qu'on a eu beaucoup d'eau, la terre s'est tassée, donc essayez de bien améblir en surface, que le fraisier se nourrit naturellement, et si c'est trop dur, attendre un petit peu ou d'arroser un petit peu et de regriffer la semaine prochaine. Et voilà, nos plantes fraisiers, tout est en place. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le paillage, pour gagner du temps en arrosage, en désherbage, que le fruit ne touche pas la terre, et on a un gain de temps naturel, vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Bonne journée à vous et bonne dégustation.